Togo, ce ne sont pas des hôpitaux que nous avons, mais plutôt des mouroirs, plutôt des abattoirs. Nous avons neuf femmes dans le gouvernement, oui, neuf féminines, mais nous, femmes togolaises, continuons à accoucher dans des conditions inhumaines, dans des conditions déplorables, dans des conditions qui ne sont pas dignes. Au Togo, quand tu vas accoucher, tu as plus de chance de mourir en couche que de revenir vivant, sain et sauf avec ton bébé. Madame la ministre, nous savons tous que vous, vous n'accouchez pas au Togo, vous accouchez chez Les Blancs, vous accouchez dans des hôpitaux spécialisés. Mais ceux et celles qui vous permettent de vous offrir ce genre de privilèges méritent un minimum de conditions décentes d'accouchement. Au Togo, nous avons déjà été Münou et nous avons eu le qu'on dit non pour le propos de bon ami vol voilà banot d'avis couména mineur ou les possibler n'est-ce pas que citer la biobénade on est drame n'y a pas de vie d'y pio d'un ami oua on est surmi en toro kodi navier comme ça n'est fou ava n'y a n'y a pas de conduire le mien ce n'y a pas de la chemise de commune on a de m'y avait vu tout le mien au point de vue et n'y a ouke ou la fofou et ramassir et kema kou maga voilà il qu'on dit on n'avait pas tout n'est n'est ben ouko on t'y déviou la toulent sur les vio n'to la koutia tamé non dalle flamandou la n'est pas non mais on dit à bétoté ou on dit en temps et on dit gammes soubou la tournée n'est ben ou les togo et vous le corps médical pour vous je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou bien c'est de l'incompétence comment arrivez vous à à vous comptez de façon odieuse avec des êtres mais des femmes qui viennent d'accoucher nos jambes à coucher à voler les couilles mais la façon dont vous traitez les gens vous les tuer vous êtes plus des criminels que des des sauveurs de vie vous nous tuer au togo et n'est bel simétion sont bondés des gens qui ne doivent pas mourir sont bondés des des morts prématurés le cas de ornée la kekou ni soe be djani djepododi ame fofou djava djia ok jo le bol home be djani djepododi quoi ce cas ne restera pas impuni cette fois-ci la justice doit être fait et toutes les femmes doit être debout pour qu'on rende justice à ornée la merci on n'y a de penton ma biosseuse et et de jonna m je ne tient pas content en pocaf à yon pour vous traiter papa mcg et mbb gendiamé ben yelée je bachard jenis sachant à coucher ce qu'il est mort il est àmer à gombe et il est pas conduit il y a mou décollé en choc nous nous qu'elle est complète mais ils ne sont pas plus là. Il y a des épaules. Mais il n'y a pas de main. Il y a des panneaux d'eau, mais il n'y a pas de main. Il y a des pâtes, mais il ne s'est pas trop. Il y a des pâtes. Il y a des pâtes pour 3 minutes. Et il y a des pâtes. Il y a des pâtes, des pâtes. Il y a des pâtes, des pâtes. Ils sont pas trop. Qui n'ont pas pu dire? Par force. Et ce sera, il n'y a pas le fort à la fuite de l'église. D'ailleurs pour le temps, tu ne te croyais pas. Puisqu'un counts, tu ne te croyais pas. Mais sans doute croyais le fort à la fuite de l'église. J'y suis pas libre. Mais quand tu as le heaven, tu te croyais. Tu ne te croyais pas. Mais tu vas te croyais, tu ne te croyais pas. il left, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas d'un banc, il n'y a pas de prison. Je sais qu'elle m'a takenacks pour se dire qu'elle n'en a pas de prison. Les gens et les gens, ils ne veulent plus te faire qu'ils ne veulent plus d'hier pour payer, ils ne veulent plus rien ne sont que faire, ils ne veulent plus auparavant. Il s'énerve, il s'énerve. Il s'énerve comme un mandat, ça veut dire que la dignité et le commun de la vie est la n'est la n'est la n'est la n'est la n'est la n'est la opédi et non pas le et non pas eu pas et moi bon je suis une belle journée au banan ya quoi il veut dire tout point du copain de coïncour de colère au point de vue de l'opin de croire au bon d'un gamin le ton corps au sol son moulin d'un bambalot ben les foules tata d'une voix des pavobo mais honnama au bénépris on est écrit tu va N'était une tombe de ce qui est une naturalele. Il n'avait pas eu de feu à la mer. Il n'avait pas eu de feu à la mer mais il n'avait pas eu de feu à la mer. Il n'avait pas eu de ch geld. Il s'est passé au cours du bâton. Mais il est passé au cours des femmes. Et il n'a pas eu de ui. Il n'a pas eu de fricure. Il m'a eu de corps. Il n'a pas eu de corps. Ils font mieux, au moins. Sur une plage déserte, sûrement celle de Lomé, une jeune femme, la trentaine, fixe le vide. Le regard profond est serein, comme si elle est en train d'interroger l'éternité ou quelques dieux. Elle porte une chemise bleue rayée sur une culotte noire. A un sombre à gauche, elle a accroché un sac à main noire, et sa main gauche tient un téléphone portable. Sur la photo, les internautes ont écrit, Rip, Ornella. Car Ornella Laine est morte. Morte dans une clinique de Lomé où elle est partie donner la vie. Morte avec son bébé qu'elle n'a pas pu mettre au monde. Son bébé qu'elle a préféré emmener avec elle dans le ventre de la grande nuit, comme une détermination à se venger des humains auxquels elle ne voudrait rien laisser d'elle. Ornella est morte, comme des milliers d'autres femmes togolaises, en cherchant à donner la vie. Mais ce qui a fait fondre le cœur de ses compatriotes, c'est l'atrocité de la scène par laquelle elle a dit adieu à la vie. Presque sous les yeux des sages-femmes, elle est tombée de la table d'accouchement, a écrasé son ventre contenant son bébé contre le sol, a été traînée, mourante, dans le plus grand centre hospitalier de Lomé où elle fut négligée malgré son état. On est tenté de pointer un doigt accusateur sur ces sages-femmes devant lesquelles ce drame s'est produit, relever leur incompétence, leur négligence voire leur méchanceté. On aurait voulu les clouer au pilori, ces femmes formées et payées pour accompagner les femmes dans le combat le plus mortel de leur existence, donner la vie. Mais on imagine presque la réponse des supposés coupables, quelle est notre faute dans tout ça ? Ne nous fait-on pas pire que ça, à nous autres, tous les jours ? Parce que nous sommes arrivés au Togo à un point où personne ne peut plus accuser personne de quoi que ce soit. Tout le monde pense, croit, qu'il a le droit, le devoir de faire contre l'autre ce que l'on fait contre lui. La violence perpétuelle en tout, partout, a transformé notre société togolaise en une jungle avec une hideuse chaîne alimentaire de la violence. Pour exister, on est contraint d'exercer contre plus faible que soit la violence dont on est victime d'un plus fort. Même à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital exerce sur le médecin en chef la violence morale qu'exerce sur lui le ministre de la Santé. Le médecin en chef exerce sur ses subordonnés la violence morale qu'exerce sur lui le directeur de l'hôpital. Les médecins exercent sur les auxiliaires la violence dont ils sont victimes de la part du médecin en chef. Et les sages-femmes exercent leur violence sur Ornel Allen. Que faire alors ? Me demanderait-on ? Je ne sais pas, répondrai-je sans la moindre hésitation. Parce que je ne crois pas avoir aujourd'hui quelques remèdes contre ce cycle infernal de la violence morale et de la méchanceté dans laquelle notre pays s'est englué. Hélas ! Avec Amani Info